L'invité sur Maslec Info reçoit deux personnalités. Sylvain Ambinda, c'est le président du syndicat des professionnels des impôts. Et Nikesh Otunga, c'est le président du syndicat national des agents des hydrocarbures au Gabon. Vous le savez, les régies financières au Gabon accusent du plomb dans l'aile en raison d'une grève générale illimitée, bien qu'avec service minimum observé depuis plusieurs jours. Nous parlerons donc dans ce numéro de l'invité sur à qui profite la surfacturation des primes au niveau des régies financières, à qui profite la rétention des effectifs sur les agents de ce secteur névralgique du secteur public au Gabon, mieux à qui profite la grève aux impôts avec justement une léthargie profonde dans le paiement régulier des primes des personnels. A côté de cela se greffent les rétards accusés depuis plus de dix ans pour certains au niveau des intégrations à la fonction publique. Nous en parlerons donc avec nos deux invités, Sylvain Ambinda. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Nikesh Otunga, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet le plus chaud, c'est probablement à qui profite la surfacturation dans les primes au niveau des impôts. Depuis 2018, la question est posée sur la table à l'époque du Premier ministre Julien Kogué-Becalé. Et les réponses peinent à transpirer. M. Sylvain Ambinda. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au climat social qui prévaut au sein des régies financières. Nous voulons apporter une précision. Le syndicat des professionnels des impôts, tout comme le syndicat national des agents des hydrocarbures, le syndicat national des agents des douanes, le syndicat autonome des agents des douanes, donc le SAD, également le SINAT. Donc, vous avez ici les impôts, les douanes, les hydrocarbures et le trésor, ont mutualisé leur intelligence et leur force au sein d'une fédération, la fédération des collecteurs des régies financières. Donc, vous êtes le porte-parole. Donc, je suis le porte-parole. Je vous remercie pour la précision. Alors, donc, c'est cette fédération, au regard du fait que vous venez d'énoncer, qui a décrété le mot d'ordre de grève générale illimitée. Il faudrait dire que ce mot d'ordre de grève générale illimitée fait suite à celui lancé depuis le 20 mai 2020, où nous avons donné le signal d'alerte. Mais comme il fallait s'y attendre, le gouvernement de la République a toujours fait passer les revendications des régies financières comme étant les seules revendications pécuniaires. Vous savez, nous sommes les enfants gâtés pour eux. Dans l'opinion également. Et dans l'opinion également. C'est pourquoi nous avons décidé de démontrer à l'opinion nationale et internationale que le problème est loin d'être pécunier. Le problème, il est fondamentalement professionnel. Il est fondamentalement vital pour la carrière des agents. Vous avez posé la question sur la surfacturation. C'est l'expression même. Souvenez-vous qu'en 2017, nous avons bloqué le port d'Ovendo avec plusieurs d'autres camarades, d'autres structures syndicales. Au terme de ce blocus, le chef de l'État, par son directeur de cabinet, avait reçu les partenaires sociaux. Au terme de cette séance de travail, un arrêté avait été pris pour mettre en place une commission bipartite. Cette commission bipartite avait pour objectif d'effectuer les audits de prix, les audits des effectifs dans les régies financières, de revoir et de mettre en place un nouveau système de gestion et de paiement des prix. Nous avons effectué ces audits de primes et ces audits des effectifs, parce que les deux vont le perdre. Qui dit effectif, dit prime. Nous avons fait un travail, je peux vous assurer, excellent, qui a démontré des anomalies importantes, avec des conséquences financières énormes pour le budget de l'État. Pourquoi nous le disons ? Nous avons trouvé des doublons dans le fichier pléthorique des régies financières, pléthorique à tort. Il y avait des doublons, il y a des homonymies, il y a des décédés qui y figurent, nous avons des retraités qui y figurent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une pléthore d'agents à ne rien faire, d'autres fantômes, mais qui, et pourtant... Des bouffes cadeaux, comme on dit au quartier. Je voulais emprunter ce mot, mais qui n'existe même pas. Donc, des agents fantômes. Des agents purement fictifs. Fantômes, au moins, on peut voir l'apparence du fantôme, mais fictifs. Alors, nous, on veut s'expliquer. Lorsqu'on parle de doublons, vous allez voir Sylvain Ombinda qui touche une prime aux impôts. Vous allez voir Sylvain Ombinda qui touche le même mois, une autre prime, dans une autre direction, appartenant au ministère de l'Économie. Sylvain Ombinda est parti au cabinet du ministre, mais étant donné que c'est un fiscaliste, il continue à percevoir la prime des impôts, plus la prime au cabinet du ministre. Et nous avons plusieurs cas comme ça. Et cela, c'est chiffre à des milliards. Donc, nous avons prêté serment pour l'ensemble des agents de régie financière. Le serment que nous avons prêté nous demande de témoigner de la loyauté envers l'État qui nous engage. La loyauté voudrait que, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, nous devons le dire. Pourquoi ? Parce que l'argent qui sert à payer les primes, il est pris sur le territoire national. L'État consent à nous payer. Mais si l'État conçoit à nous payer, l'État doit payer le bon montant et aux bonnes personnes qui travaillent. Donc, c'est pourquoi nous exigeons avec toute l'énergie qui est la nôtre, la publication de ces résultats. Et nous savons qu'ils vont les publier. D'accord. M. Nikeso-Tunda, vous êtes président du syndicat national des agents des hydrocarbures. Vous criez en cœur, en vue que toute la lumière soit faite sur cet audit sur les effectifs, donc les primes, les effectifs. Il y a du plan dans l'aile. Qu'est-ce qui, de votre avis, expliquerait ces présenteurs ? À qui profiteraient le crime ? À qui profiteraient le crime ? C'est la question que nous sommes tous censés nous poser. Parce que, qu'est-ce qui doit être fait ? C'est que nous attendons du gouvernement que les choses soient faites de manière à ce que les agents des régions financières, si vous voulez, travaillent en toute sérénité. Pourquoi ne pas, comme l'a dit le président Sylvain Ndinda, en 2017, nous sommes allés en grève. La grève a conduit à ce que nous soyons reçus à la présidente de la République et il a été mis en place une commission du Parti ou administration partenaires sociaux pour plancher sur le problème des primes. Nous avons pondu un travail qui aurait pu être fait par des experts, mais qui aurait pu aussi coûter cher à l'État, mais nous l'avons fait en tant qu'agent et en tant que partenaire. Donc, soucié d'éviter des dépenses unisiles à l'État, le travail a été fait, le travail a été jugé. Bon, le gouvernement aurait dû à un moment donné mettre en mesure les résultats des travaux. Ça a traîné comme ça a traîné, vous l'avez vu, sinon on ne serait pas reparti dans la rue, ça a traîné comme ça a traîné. Et du coup, est-ce que les agents qu'on traite d'enfants gâtés sont responsables de ce qui se passe ? C'est la question qui est posée. Derrière, est-ce que les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, sont conscients de ce que les régies financières doivent être, doivent travailler dans la sérénité ? À qui profite le crime ? Rapprochez-vous de ceux qui sont censés nous diriger. Rapprochez-vous de ceux qui doivent, en principe, mettre en mesure les conclusions des audits. Parce que nous, on voudrait bien que les conclusions soient mises sur la table. Nous voulons bien que les conclusions des audits soient publiées et que l'arrêté issu de ces travaux soit aussi exécuté dans son entièreté. Parce que, derrière, si, je veux dire, la prime qui a été érigée en PPB, donc prime à la performance budgétaire, a été conclue par un arrêté, l'arrêté a été signé au mois de novembre 2019, cette arrêté n'est pas à l'appliquer. Les conclusions de l'audit ne sont pas appliquées. C'est le gouvernement qui est censé publier ces conclusions. Pourquoi ça ne se fait pas ? À qui profite le crime ? Rapprochez-vous des gouvernants pour qu'ils vous donnent des bonnes réponses. D'accord. Donc, M. Niquez Otonga nous renvoie justement à la célébrissime assertion « Suivez mon regard » et « Suivez son regard entre ses lèvres ». M. Sylvain Ombinda, aujourd'hui, vous recourez à nouveau à la présidence de la République pour la première fois avec justement cet arbitrage de la présidence de la République. Vos préoccupations ne sont pas arrivées à maturation. Qu'est-ce qui rassure que cette fois sera la bonne ? vous faites bien de poser la question et comme on l'a indiqué en 2017, tout a commencé à la présidence de la République et nous estimons au regard des faits qui plaident pour nous que tout doit se terminer à la présidence de la République. de 2017 à nos jours, les membres du gouvernement impliqués dans ce dossier n'ont pas voulu exécuter l'ambition du chef de l'État qu'est celle de voir les régies financières sérènes, motivées et mobilisées pour l'optimisation des recettes fiscales. Il faudrait dire que sans vouloir être partisans, nous n'en avons pas besoin, nous sommes dans un pays et nous sommes républicains. Le chef de l'État et ses équipes sont conscients que la rente pétrolier ne pourrait plus assurer avec le même entrain qu'a dans le temps le budget de l'État, il faut que les régies financières mettent tous les efforts nécessaires, toutes les énergies nécessaires pour pouvoir pallier aux insuffisances issues de la chute du prix du baril du pétrole. Le gouvernement a donné une première fois, j'allais dire, la présidence de la République a donné une première fois des instructions à lire entre les lignes, le gouvernement a bloqué les quatre fers, maintenant en repartant vers la présidence pour rechercher un arbitrage, quelle sera maintenant la plus-value de votre point de vue pour justement enlever les verrous à ces freins justement constatés ? La démarche que nous effectuons aujourd'hui, je vous le disais et je vais le répéter, c'est une démarche républicaine. Le chef de l'État n'a pas besoin aujourd'hui que les régies financières soient tous les jours dans la rue. Bien au contraire, il a besoin, tout comme les plus hautes autorités de l'État, ont besoin de savoir que les régies financières sont à pied d'œuvre pour optimiser les recettes. Donc, étant donné que le gouvernement réchigne à mettre en application et à exécuter les instructions du président de la République et nous savons, je veux faire une discrétion, qu'ils partent raconter, les membres du gouvernement partent raconter ce qu'ils veulent au palais de la présidence comme quoi les régies financières, notamment les leaders syndicaux, Ils vous font pousser les cornes sur la tête ? Très bien, plus que des cornes, nous sommes peut-être la représentation humaine du diable. On vous diabolise, c'est cela ? Très bien, nous sommes les principaux bloqueurs des régies financières et comme vous le disait le camarade président Nikeso Tunga qui du gouvernement ou des partenaires bloquent. Lorsque nous effectuons des audits de primes et des effectifs, on trouve des anomalies. On dit dans les régies financières... Si ce n'est pas indiscret, c'est quoi le gap qui profiterait justement ? J'en viens. La mettre dans le pot de la confiture à hauteur de combien ? J'en viens. Puisqu'ils auront la primeur de publier ces résultats, ils vont le publier. Soyez-en sûrs. J'en viens. Nous avons trouvé que dans les régies financières, si nous sommes 100 déclarés, en réalité, il n'y a que 60. Nous l'avons fait gouvernement partenaires sociaux. Ils savent que nous savons. Nous, on sait. Et nous avons ces données-là. Mais comme il ne nous appartient pas, il ne nous appartient pas la primeur de les publier. Nous sommes certes de partenaires, mais il y a encore un gouvernement de la République que nous, nous on estime être... Vous êtes tenus par le droit de réserve, c'est cela ? Effectivement. Donc, le gouvernement doit publier. Il envoie de la crédibilité non seulement des acteurs qui ont pris part à ces commissions, mais il envoie également de la solidité des caisses de l'État. Parce que, imaginez-vous, on doit payer chaque mois, chaque mois, on doit payer 100 000, ce n'est pas le montant exact, rassurez-vous, je vous fais juste un portrait. On doit payer chaque fin du mois 100 000 francs. Donc, la caisse de l'État va s'offrir de 100 000 francs chaque mois pour payer des primes alors que la caisse aurait dû payer 40 francs. Alors que la caisse aurait dû payer 50 francs. Voilà. Du pain sur la planche pour le gouvernement Rose-Christian Osuka qui est également attendu sur des questions d'orthodoxie financière au-delà, justement, des patates chaudes au plan social qui l'attendent. Monsieur Niquez Otunga, est-ce que ces freins, justement, aux préoccupations au cahier de charge, aux préoccupations contenues dans votre cahier de charge, donc, des syndicats de régime financière, pourrait-être un frein à la relance économique voulue par le gouvernement ? Vous posez la réponse, comme disent certains au quartier. Si les régimes financières ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire entre les régimes dans le quartier de l'État ? Je vous renvoie à la question. Si nous ne travaillons pas, si la sérénité n'est pas de mise au niveau des régimes financières, comment faire-t-on ? Vous avez tenté de nouer le fil du dialogue avec le gouvernement Kogé Bécalé, ça n'a pas marché, quasiment jusqu'à sa sortie un peu par la fenêtre. Est-ce qu'il y a un message fort à adresser à Rose-Christian Nusuka qui vient de prendre les règnes de la primatrice ? Un message fort ? Non. Je pense que le Premier ministre est certainement au fait des problèmes, c'est à elle... Surtout qu'elle a un pied dans la maison quand même, de par sa formation. De par sa formation, elle a un pied dans la maison. Elle a été, je crois, ministre de budget. Du coup, ce ne sont pas des problèmes qui peuvent être étrangers au Premier ministre. Mais seulement, est-ce que derrière, il y aura la volonté de faire régner la sérénité au sein des régimes financières ? Ça, c'est la question qui est posée. Mais sinon, nous allons faire confiance. tous ceux qui vont discuter avec nous, mais tout sauf le gouvernement. Tout sauf le gouvernement. Mais c'est au gouvernement que revient d'exécuter l'action politique ? Au-dessus du gouvernement, il y a le président de la République qui donne des orientations. C'est le président de la République qui donne des orientations et c'est le président de la République qui attend des résultats. Nous avons commencé avec... Je suis même tenté de dire que certains membres du gouvernement, du gouvernement Ossouka, sont partis, sont toujours... Il y a des partis prudents dans la commission du parti. En fait, ils ont toutes les données. Pourquoi ces données n'ont pas été appliquées ? C'est la question qu'on se pose. Et comme a dit le président Sylvain Ombinda, nous avons commencé à la présidente de la République, nous souhaiterons aussi que ça se termine au niveau de la présence de la République. Voilà de quoi justement donner du boulot au chef de l'État et à son équipe de travail. Sylvain Ombinda, des bruits de couloirs, parlent d'un arrêt potentiel du service minimum de 8h à 10h qui a été justement mis en branle il y a quelques jours seulement. Effectivement, au nom de la Fédération des collecteurs des régies financières dont je suis le porte-parole et le vice-président Niquezo-Tunga, nous disons ici que le service minimum de 8h à 10h prend fin aujourd'hui. Donc, dès lundi 27 juillet 2020, les directions générales des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor n'observeront plus du service minimum. Et pourquoi durcir davantage le temps ? Nous durcirons ce temps parce qu'il nous revient que les gouvernants impliqués, les membres du gouvernement impliqués dans ce dossier qui est très brûlant mais qui paraît enfantin pour eux font passer des bruits comme quoi nous on aurait foui la table de négociation. Mais nous on se pose la question. Il a circulé un certain temps un document de la présidence de la République qui était adressé à la Fédération des collecteurs des régies financières depuis le 5 juin mais si on vous l'apprend que la Fédération l'a reçu le 24 juin on se demande qu'ils fuient. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de se dédire nous ne sommes plus là pour les primes. Les primes c'est une évidence parce que lorsqu'ils vont payer ils vont vous faire une communication outrancière tapageuse sur les primes mais qu'ils fassent aussi une communication sur la régularisation des situations administratives. Oui, parlons-en. Certains accusent plus de 10 ans M. Niqueze-Otunga sans intégration à la fonction publique. Retracez-nous en quelques mots la douleur de ces pères un air de famille. C'est des gars qui souffrent qui souffrent quand je en parle et j'ai mal au cœur. Vous comprenez ? Lorsque vous travaillez lorsque vous avez en fait vous vivez dans l'illusion de travailler dans un service public où vous n'êtes connu nulle part il arrive que certains décèdent il arrive que certains décèdent au bout de même au bout de 10 ans de service mais seulement leurs ayants droit comme la dernière qu'on vous l'a dit ne profitent de rien parce qu'ils ont travaillé presque au noir. Quelqu'un qui se lève un matin qui travaille qui n'a même pas parce que lorsque vous n'êtes pas intégré vous n'assurez pas votre retraite. Vous ne cotisez pas pour votre retraite vous n'êtes en fait rien. Mais vous en tant que syndicaliste qu'avez-vous fait pour tenter de faire bouger les lignes et où se situent les goulots de l'étranglement les freins à cette avancée ? En fait on est parti dans des situations où l'administration avait des soucis des soucis dans l'économie les dossiers ont été traités certains dossiers à un niveau on a demandé d'arrêter les recrutements dans la fonction publique ça vous le savez il y a eu un décret en conseil de ministre qui a demandé de sursoir mais seulement est-ce qu'on devait sursoir en refusant de prendre en compte les premiers dossiers qui étaient partis les dossiers qui étaient dans le circuit les dossiers qui étaient presque déjà aboutis est-ce que c'était ça le principal problème j'ai dit non j'ai dit non et là encore c'est un problème au niveau du gouvernement une décision qui a été prise aujourd'hui ne doit pas avoir un effet sur le traitement des dossiers qui avaient déjà suffisamment avancé surtout les dossiers dans le circuit je crois que ce serait plus simplement dans le circuit c'est des dossiers qu'on appelle les dossiers suffisamment avancés parce que le circuit c'est quoi ? ça part de la fonction publique le budget attribué le poste budgétaire tout de suite vous avez votre attestation de recrutement vous voyez normalement à ce niveau le problème de développement sur les mondes on a sauté sur un décret qui a été pris parce qu'il y avait une conjoncture économique pour dire une conjoncture économique supposée une supposée conjoncture économique mais bon je vous l'accorde ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais donc c'est un peu ça c'est un peu ça on est tous des patriotes on veut on veut vraiment travailler dans une franche collaboration avec le gouvernement mais lorsque on profite des petites situations pour ne pas faire avancer les choses à la place ça peut se produire mais vous aussi en décidant de mettre un terme au service minimum de 8h à 10h qui a été annoncé il y a quelques jours est-ce que ce n'est pas une manière également de plomber la machine davantage ? à qui incombe la faute ? à qui incombe la faute ? à nous qui voulons que des solutions soient trouvées ou à ceux qui refusent d'apporter des solutions à un problème ? je préfère en fait je préfère raisonner par des questionnements est-ce que la faute incombe aux partenaires sociaux qui ont posé le problème ou à ceux qui ont obligation parce qu'en fait c'est une obligation pour eux de résoudre des problèmes d'accord monsieur Sylvain Ndinda vous êtes le président du syndicat des professionnels des impôts et par ailleurs vice-président et porte-parole de la fédération des collecteurs de régime financière maintenant qu'il y a un déficit de communication avec le gouvernement vous êtes certain que la présidence prendra le relais la présidence est preneur justement dans la médiation dans ces discussions et pour parler en vue de l'aboutissement de la sérénité au sein des régions financières la présidence est partie prénante de votre avis nous ne sommes pas là pour imposer une démarche à la présidence de la république nous disons le déficit de communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux est de la faute de ce même gouvernement donc nous disons que la première institution de la république doit se saisir de ce dossier si elle veut avoir des réelles propositions et les réelles informations parce que nous avons l'impression que lorsque nous communiquons avec les membres du gouvernement un autre son de cloche est donné à la présidence de la république lorsqu'il y aille donc nous disons monsieur le président de la république nous sommes tous des citoyens nous travaillons tous vous optez pour une confrontation des sources pour que la présidence soit édifiée soit édifiée effectivement c'est notre démarche parce que le partenaire social doit être perçu comme le tableau de bord de gestion nous nous avons dit nous nous posons comme ceux qui veulent apporter la bonne information pour que le chef de l'état prenne des bonnes décisions c'est trop facile de venir dire au chef de l'état tout va bien et que deux jours après ça éclate c'est que si deux jours après avoir dit au chef de l'état que tout va bien dans les régimes mon département c'est bon et que ça éclate avec des problèmes réels mais vous comprenez que ça ne va pas en tant que père de famille qu'est-ce que vous faites lorsque deux enfants se bagarrent vous n'allez pas taper sur un et laisser l'autre vous n'allez pas écouter l'un et ne pas écouter l'autre vous écoutez les deux et vous faites asseoir les deux pour tirer le fin mot de l'histoire je voudrais revenir sur une partie un peu affligeante si vous me le permettez sur les situations administratives il y a quelques semaines aux impôts nous avons perdu et que Dieu ait son âme un collègue j'en pleure parce que ce collègue a passé 8 ans 8 ans dans les services fiscaux en qualité d'inspecteur central des impôts il meurt il n'est pas intégré à la fonction publique un inspecteur central des impôts n'est pas intégré c'est un peu curieux il n'était inspecteur central des impôts que de non et dans la maison et c'est ce que nous disons l'illusion d'appartenir aux régies financières vous voyez que il part il laisse une famille qui ne pourra pas bénéficier des fruits du travail de leur de leur père qui part il part comme il est venu 8 ans à donner et Dieu seul sait que ce collègue la rigueur du travail le temps fou qu'il mettait à traiter les dossiers je ne sais pas si aux impôts il y en a encore beaucoup comme ça il part dans excusez-moi ça fait mal de parler de ça parce que vous comprenez que aujourd'hui lorsque nous le faisons je suis fonctionnaire monsieur Nika Zotonga est fonctionnaire le président Richard Bangangoy est fonctionnaire tous dans le bureau nous sommes fonctionnaires mais nous interpellons l'état pour dire vous ne pouvez pas utiliser utiliser des agents utiliser des Gabonais en leur faisant croire qu'ils appartiennent à un corps d'élite à un corps stratégique en les miroitant qu'ils sont des enfants gâtés parce qu'ils sont dans les régies financières mais en cachant le plus important lorsqu'on calcule votre retraite à la CPPF on ne prend pas en compte les primes donc vous partez à la retraite si vous n'êtes pas intégré dans la fonction publique vous partez comme vous êtes venu aujourd'hui il n'y a même plus les services rendus vous partez à l'âge anniversaire c'est bon vous partez disons non il y a l'âge certains là 10 ans pour d'autres ils auront quoi 40 ans 50 ans est-ce que c'est des situations profitables à l'état et nous disons non qu'est-ce qu'on dit au chef de l'état nous disons au chef de l'état monsieur le président de la république vous avez en face de vous certes des collaborateurs vous avez également des partenaires sociaux asseyons-nous sur une table pour trouver le fin mot de l'histoire qui dit vrai comme disait le président Niquez Otunga à qui profite le crime je ne pense pas que c'est pour les partenaires sociaux une joie que de bloquer les résultats des audits nous ne les avons même pas ce sont eux qui ont la primeur ils doivent publier ils ne le publient pas pourquoi est-ce la faute des partenaires donc comme nous on bloque la machine c'est nous aussi qui bloquons la publication des résultats pourquoi l'état doit souffrir chaque fin du mois pour payer plus qu'il n'en faut monsieur le président de la république vous demandez une gestion optimale mais on fait payer à l'état plus qu'il n'en faut est-ce que ce gab là n'aurait pas pu servir à faire autre chose voilà l'orthodoxie financière est l'une des marques de fabrique imputée à l'actuel premier ministre gestionnaire de formation ancien ministre de budget Rousse-Christia Lossou Caraponda avec qui on espère cette difficulté ce flou artistique autour de la gestion des fonds publics pourrait être peut-être un lointain souvenir monsieur Niquez Otunga président du syndicat national des agents des hydrocarbures nous acheminons vers la fin de cet entretien votre adresse aux agents des régies financières et votre mot de la je vous remercie d'avoir permis que tout ce que nous faisons toute la démarche entreprise soit au grand jour en fait la démarche soit connue et puis à mes collègues je leur dirais qu'en fait il n'y a pas de chair à canon nous nous mettons devant pour trouver des solutions aux problèmes de tous les agents nous nous mettons devant de la scène pour que des solutions soient trouvées en matière de régularisation des situations administratives en matière de respect des engagements des engagements pris par l'état gabonais vis-à-vis des régies financières le mot de fin c'est certainement celui-là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire et quant à ceux qui sont à ceux qui se reconnaissent dans le mouvement c'est que dès lundi 27 juillet le mot d'ordre désormais est de rester exclusivement chez vous rester chez vous tant que les solutions ne sont pas trouvées et les solutions doivent être trouvées les solutions seront trouvées je vous remets alors c'est à l'instant donc Nikke Zotunga président du syndicat national des agents des hydrocarbures au Gabon membre de la fédération des collecteurs des régies financières dont Sylvain Ombinda par ailleurs président du syndicat des professionnels des impôts et elle porte parole monsieur Sylvain Ombinda votre adresse aux agents des régies financières et derrière ça votre mot de la fin regardez un droit dans la caméra nous apprenons l'ensemble des agents des douanes des impôts des hydrocarbures et du trésor à observer le mot d'ordre de grève générale illimitée sans service minimum nous le reprécisons dès le lundi 27 juillet 2020 aucun service minimum sera suivi et observé par les agents la loi dit en cas de service minimum ce sont les chefs des services et les directeurs qui vont l'assurer soyez-en sûr des solutions seront trouvées et ils vont les trouver aussi rapidement possible s'ils ne veulent pas que la caisse s'ouvre donc en mot de fin nous interpellons une fois de plus la première institution de la république pour dire que notre volonté n'est pas de bloquer la machine mais c'est de vous apporter de quoi prendre des bonnes décisions au vu des informations qui nous paraissent écornées qui vous sont fournies monsieur le président de la république madame le premier ministre les partenaires sociaux sont à votre disposition si tant est que la vérité et la sérénité doivent revenir dans les régions financières je pourrais lancer voilà c'est donc le mot de la fin de nos invités au nom de la continuité du service public c'est donc Carose Christiane Osukara Ponda déritée de la patate chaude laissée par son prédécesseur Julien Kogé Bécalé la fin du service minimum dans la grève illimitée des agents des régies financières au Gabon a donc sonné dès ce lundi 27 27 juillet 2020 voilà merci c'était le numéro l'invité deux invités cette fois Sylvain Ombina président du syndicat des professionnels des impôts au Gabon et Niquez Otunga président du syndicat national des agents des hydrocarbures merci et au prochain numéro merci